D'ordinaire très souriant et malicieux, le prince George avait le jour du mariage de sa tante laissé place aux larmes. Mais pas à cause de l'émotion de la cérémonie. Le 20 mai 2017, Pippa Middleton disait oui à son fiancé James Matthews, un moment important pour la famille Middleton. Auquel Kate a grandement participé, en étant notamment chargée d'accompagner les garçons et filles d'honneur dans l'église Saint-Marc à Anglefield. Parmi ces derniers, le prince George, alors âgé de 3 ans et demi, et la princesse Charlotte, qui était chargée de jeter des pétales de fleurs à la sortie des mariés. Un événement privé qui a néanmoins été très médiatisé, ce qui a déstabilisé le petit garçon. Habitué aux grimaces en public et devant les photographes, le prince George a cru bon ce jour-là d'amuser la galerie, ce qui n'a visiblement pas plu à sa mère qui, à la sortie de l'église, lui a lancé un « ça suffit maintenant », en levant sur lui un doigt réprobateur. Toutefois comme le rapporte The Mirror, le petit garçon nez n'était alors pas à sa première bêtise quand Kate Middleton l'a réprimandé. Une bêtise faite juste avant part La princesse Charlotte en effet, le tabloïd rapporte que ce jour-là, le prince George a jugé bon de s'amuser avec la longue traîne de Pippa Middleton signé Rilès Dickon et entièrement en dentelle blanche. Un jeu que sa soeur la princesse Charlotte avait commencé quelques minutes plus tôt, sans toutefois se faire reprendre par leur mère. Mais cette petite bêtise et les grimaces ont eu raison de la colère de la duchesse de Cambridge. Toutefois après être monté en voiture pour rejoindre le domicile de Carole et Michael Middleton où se tenait une grande réception, le prince George a oublié son chagrin et salué fièrement les journalistes et photographes. Un exercice que le fils de Kate Middleton et du prince William maîtrisent désormais à la perfection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501